... Ça montre à quel point le propos peut être complètement universel et combien cette méthode peut s'appliquer dans des environnements super différents parce qu'elle titille une corde sensible qui est à mon avis commune à tous, à savoir apprendre par le jeu, s'instruire, échanger et surtout la conviction que derrière le sport, il y a évidemment plein de sujets qu'on peut aborder par un angle ludique et qu'on a un public d'enfants généralement un peu plus défavorisé que la moyenne. Ça va paraître un outil très fort et ça ne m'étonne pas justement que ça remporte des succès ou au moins l'adhésion de gens dans des cultures ou des environnements hyper variés. Les enfants sont peu sensibles au Costa-Cravat. Je crois que c'est des codes d'adultes et quand on est sur une population, enfin sur un public cible qui reste des enfants ou des gens pas très âgés, ils sont à mon avis beaucoup plus ouverts pour pouvoir discuter une fois qu'on est en short et en basket, surtout quand il fait beau. Non, mais le forum, ce qui est chouette, c'est qu'il est vraiment connecté à la pratique. C'est incroyablement concret et on s'aperçoit qu'avec la méthodologie de la pédagogie, il y a vraiment des passerelles, quels que soient les thèmes ou finalement les situations que les gens rencontrent dans leurs pays respectifs. Ça s'adapte bien, ça fait vraiment un dénominateur commun qu'il est bon de partager. Donc j'ai trouvé ça super, super chouette. C'était sur les droits des enfants, c'était en fait une petite adaptation d'un jeu de ballon prisonnier, presque où il y avait des défenseurs des droits des enfants. Et en fait, il y avait des gens qui essayaient de symboliquement les attaquer via le ballon. Et en fait, en se défendant, c'était aussi une façon de leur faire comprendre qu'en tant que personne, on peut évidemment toujours résister et avoir des droits qu'il est important de défendre. C'est d'abord important de les connaître. Alors tout ça était bien sûr très symbolique, mais au final, ce qui était touchant, c'est que d'abord les gamins, ils passent un bon moment à s'amuser. Ils se dépensent dans un contexte hyper dur où la présence des adultes pour les encadrer est quand même hyper limitée. Et ça, ça m'avait vraiment touché de voir l'abnégation et l'investissement de tous les éducateurs, enfin de toutes les personnes qui participent à ça. Et après, le débat que ça crée derrière, il est finalement assez naturel parce que les enfants, ils sont preneurs. On voit qu'ils étaient, je ne sais pas si ça remplace l'école, mais en tout cas, ça peut être un complément tellement précieux. Donc non, la méthode a vraiment du sens. Elle a une incontestable noblesse. Et le fait que sur un terrain de sport, je trouve que tous les gens finissent par se ressembler. En fait, les émotions sont vite les mêmes pour tout le monde, quel que soit le niveau, quel que soit son âge ou sa condition. Ça permet en effet de créer quelque chose de très égalitaire. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié l'expérience.